ok donc la dernière mise à jour eye of the storm vient mettre fin à l'arc narratif return of them donc dans ce guide je vais vous présenter les prérequis à chaque fois qu'il faut pour arriver au contenu final allez on y va pour arriver au bout de cette mise à jour on va avoir besoin de trois hôtels différents et on va avoir besoin de les placer dans les fissures sur la lune le premier se trouve déjà sur la lune en fait il ya juste besoin de miner trois pierres spécifiques et de rassembler du coup les trois morceaux pour construire le premier hôtel donc là pas trop difficile en ce qui concerne le deuxième hôtel il va falloir se rendre au niveau de votre pierre lunaire donc autour de cette pierre lunaire il va falloir planter des morceaux de fossiles donc qui peuvent tomber à 10% en minant des stalagmites ou à 100% en minant des toalagmites donc pendant la pleine lune vous allez placer un bâton d'appel d'étoiles sur votre pierre lunaire ça va attirer les cochons-garous ça va attirer des chiens qui ne vont rien vous faire parce que les fossiles vont vous protéger et à la fin de cette phase votre bâton sera transformé en bâton d'appel de lune ensuite avec un bâton de déconstruction donc oui ça fait beaucoup de bâton vous le démontez ce bâton d'appel de lune et vous allez récupérer le gemme iridescent ensuite direction les ruines donc pour les trouver vous allez dans vos caves vous identifier un biome de champignons bleus juste à côté normalement il ya un biome lunaire souterrain et à la fin de ces deux premiers biomes à la suite vous aurez les ruines donc en images ça donne le biome de champignons bleus le biome lunaire et les ruines vous regardez votre carte et nous on va se rendre ici pour placer nos trois gemmes iridescent pour ensuite les ici initialement il y en a déjà deux des gemmes iridescent donc vous placez le vote sur la dernière prise et là il se passe quelque chose en quelque sorte ça va réveiller les ruines donc faudra faire attention typiquement à côté de notre seconde destination si vous avez un ancien gardien penser à le frapper pour pas qu'ils se reconstruisent ensuite vous avez trois fontaines dans les ruines qui vont vous donner chacune trois plans différents je vais pas m'attarder sur le sujet nous ce qu'il nous faut c'est la fontaine bleue vous la trouvez vous l'activez elle va vous lâcher un bout de cailloux de connaissances vous le récupérez et ce cailloux il faut le déposer au centre du au centre des motifs qu'on voit au sol et à partir de là il faut résoudre un puzzle une fois que ça c'est fait vous verrez dans votre inventaire vous aurez un plan qui en fait le détecteur astral donc ensuite on craft et on le déploie au sol qu'est ce qui se passe on a des flèches qui apparaissent ces flèches elle nous indique la direction des pièces de l'hôtel suivant alors là pensez à bien avoir construit le premier hôtel dont je vous ai parlé sinon votre détecteur va vous indiquer les pièces de ce dernier c'est pas ce qu'on veut et petit à petit vous allez trouver l'endroit où il faut le déployer pour qu'il aille chercher la pièce il y en a deux en tout bon je pense que vous avez deviné la suite on va pas scoltiner ça à pied on va utiliser notre buffalo qu'on a dressé pour l'emmener direction la lune à partir de maintenant si vous utilisez encore votre détecteur astral il va vous indiquer une direction dans l'eau et cette position ça sera la position du roi des crabes vous l'avez compris il faut le battre pour trouver le dernier hôtel mais ça serait trop simple si avec ça ça serait trop simple il faut d'abord aller voir notre ami le crabe ermite donc si vous avez atteint le niveau 10 d'amitié avec cet ermite il va vous donner la perle des perles et c'est cette perle qu'il faudra placer dans le roi des crabes sans quoi il lâchera jamais l'hôtel ensuite vous êtes bon allez on embarque direction le roi des crabes alors j'ai utilisé la méthode des abeilles tueuses ça pourra faire l'objet d'un tuto si vous voulez le combat terminé vous retournez sur place et avec votre règle vous récupérez l'hôtel et enfin vous placez ce dernier hôtel dans la fissure qui va bien ni trop loin ni trop près vous allez voir pourquoi après et qu'est ce qui se passe on à la mystérieuse énergie qui apparaît et seulement maintenant on rentre dans le nouveau contenu à noter aussi que maintenant toutes vos nuits seront comme ça tant que vous aurez pas battu le champion céleste c'est dire qui aura plus besoin de lumière donc c'est top en soi et des inconvénients je vous laisserai le découvrir en jeu vous allez voir sur votre map qu'il ya des tempêtes qui vont apparaître et qui vont se déplacer aléatoirement ces tempêtes elles fonctionnent comme le désert quand on va dedans on a le champ de vision qui est vraiment obstrué et notre vitesse de marche ralentit quoi donc si on va dedans on va tomber sur wak staff il va nous dire qu'il a besoin de nous pour une expérience et il va nous donner deux plans qu'on va les apprendre donc le premier c'est les astro goals ça fonctionne comme les lunettes du désert d'ailleurs vous pouvez mettre les lunettes du désert sauf que là ça va vous mettre un indicateur où se situe wak staff ça peut être utile et le second plan il nous donne accès à l'expérience incomplète on voit tout à gauche on a besoin de ce qu'on appelle un statique on va voir comment l'obtenir ensuite et de moon glim ce donc c'est des espèces de petites lucioles qu'on peut attraper avec un filet dans les tempêtes ce que je suis en train de miner c'est des roches chargées de lune vous conseille d'avoir un papier ballot pour les mettre tout de suite dedans parce que ça se périme très vite mais pour le moment c'est pas de notre ressort donc on en parlera plus tard donc pour le moment vous vous équipez de vos astro goals vous allez dans la tempête vous trouvez wak staff et là il va il va vous mener un petit peu par le bout du nez va falloir le suivre et finalement il va commencer une expérience il va falloir le défendre contre un nouveau type d'oiseau donc là moi je vous conseille d'utiliser le bâton de météo qui est vraiment efficace contre ces petites merdes là et en plus de le défendre il va vous demander différents outils donc là c'est important que vous ayez les noms en tête pour pas les chercher et pas perdre de temps sinon vous allez vraiment galéré donc je vous mets un petit tableau avec les noms associés aux outils n'hésitez pas à faire un screenshot ou quoi mais ayez ça en tête ça va vous faire gagner beaucoup de temps et une fois que vous avez fini une fois qu'il a fini vous aurez en votre possession le statique vous pouvez désormais crafter l'expérience incomplète et la gros fail ça s'arrête là pour moi en gros mon hôtel est trop près de la zone de construction donc du coup je peux pas poser l'expérience incomplète et me direz vous donne un coup de marteau pour enlever l'hôtel oui mais sauf qu'une fois que les trois sont mis on a de l'électricité enfin on peut pas on peut pas l'enlever parce qu'on est électrocuté donc je suis bloqué je peux pas encore faire le combat de boss ça sera dans une prochaine vidéo en tout cas là avec tout ça vous avez de quoi faire mine de rien c'est pas mal de temps je réfléchis de plus en plus d'ailleurs à ce propos à passer sur pc pour faire du contenu sur youtube puisque là je suis sur la play donc en plus des bugs assez lourd j'ai pas de mode donc je suis obligé de tout faire et de mélanger entre guillemets du contenu pédagogique avec mon monde en fait ce qui n'est pas forcément super pratique voilà donc sur ce je vous dis à plus comme d'hab n'hésitez pas à me poser une des questions et portez vous bien